bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va regarder les nouveautés de la version 12.1 alors on va pas se mentir ça va être un petit épisode ça va être cosmétique c'est souvent la version qui suit une version majeure est là pour corriger pas mal de bugs c'est le cas donc je vais pas vous faire la liste de tous les bugs qui ont été corrigés mais il y en a certains il y a plus de d'appareils photo qui sont pris en compte les derniers on peut faire du mode connecté maintenant avec les canons r7 et r10 c'était pas le cas donc comme d'habitude à chaque nouveauté on a aussi des nouveaux objectifs mais en termes de fonctionnement de lightroom lui-même la principale chose c'est au niveau du panneau de masquage donc ça c'est la grande nouveauté de la 121 avec les les figures les machins et tout ça mais on va aller voir un peu comment ça marche donc on est avec la belle noremia aujourd'hui on va aller en développement et on va créer un masque d'accord donc il ya déjà des masques qui sont là mais je vais créer un nouveau masque d'accord qui est créé un nouveau masque on va prendre une personne sélectionner une personne et on va choisir par exemple le visage corps il repère noremia et je dis que je veux la peau du visage très bien voilà créer un masque ok et maintenant voyez ici ça un peu bougé d'accord c'est à dire que ils ont mis maintenant des rubriques donc on a la partie tonalité on a la partie couleur d'accord alors on va retrouver les mêmes curseurs qu'avant on n'a pas de nouveaux curseurs simplement ils ont été rangés ok on a la présence avec les textures clarté correspond du voile et on a le détail aussi avec la netteté le bruit donc on les a simplement mis comme ça l'avantage c'est que ça peut utiliser moins de place d'accord en hauteur parce que si vous faites un clic droit d'accord vous avez tout développé donc vous les voyez tous ok vous avez aussi la possibilité de tout réduire d'accord on vient de réduire les panneaux mais vous avez aussi la possibilité de faire le mode solo ce qui existe déjà au niveau des des autres panneaux et là vous n'aurez que le truc en cours d'accord qui s'ouvre et les autres se ferment automatiquement ça c'est le mode solo ensuite l'autre nouveauté imaginons que j'augmente l'exposition d'accord et je monte l'exposition c'est très moche mais c'était c'est juste pour vous montrer je vais pouvoir en appuyant sur le petit oeil là appuyer maintenant enfoncé pour masquer le paramètre donc je masque cette partie là donc je vois comme c'était avant d'accord ça je peux le faire et uniquement sur la partie tonalité de la même manière imaginons que je sature énormément la couleur ici c'est toujours très moche je vais pouvoir dire je ne veux plus voir cet aspect ici où je ne vais plus voir cet aspect là d'accord ça vous permet un peu de de voir ce que chaque élément fait ça peut être intéressant le truc également c'est que ici au niveau du de cette petite fenêtre là qui est toujours là vous avez maintenant la possibilité de dire masquer automatiquement le panneau de masquage d'accord donc là il est là mais si je commence à travailler sur quelque chose je retourne dans tonalité je commence à travailler voyez qu'il disparaît donc il vous embête plus d'accord parce que des fois il est superposé à votre image ou ainsi de suite là où vous embête plus et dès que je relâche hop il va réapparaître si je remets la souris à l'intérieur et tant que je reste là non il réapparaît tout le temps d'ailleurs non voyez là il réapparaît pas et hop dès que j'ai bougé la souris il réapparaît donc voyez ça permet de le masquer et il va réapparaître tout seul quand il en a besoin l'autre chose qu'on a aussi c'est alors imaginons qu'on ait des masques qui n'existe pas de l'un à l'autre alors ce que je vais faire je vais prendre je vais prendre par exemple sur celle là d'accord celle là elle me va bien je vais supprimer le masque qui était là et je vais je vais créer un nouveau masque d'accord sur une personne et je vais sélectionner les yeux d'accord donc l'intérieur de l'oeil et iris et pupille d'accord les deux sont sélectionnés ok oui j'ai les deux là et je fais créer un masque là créer un masque d'accord et ensuite je vais créer un autre masque d'accord créer à nouveau avec une personne et ce coup ci je vais choisir les dents d'accord les dents très bien oui que là j'ai sélectionné les dents créé un masque j'ai les dents et j'ai les yeux maintenant si j'applique les réglages de cette photo à cette photo voyez qu'ici j'ai pas de dents j'ai j'ai pas d'yeux alors c'est ce qu'on va faire on va faire maj ctrl c d'accord et je lui dis que je veux prendre tous les masques et là je vais faire ne rien sélectionner pardon tous les masques copier et là je vais aller ici et je vais faire maj ctrl v d'accord vos modifications a été collé d'accord et vous voyez qu'ici apparaît deux petits trucs deux petits symboles d'accord qui vous disent il ya un problème avec cela j'ai recalculé les masques d'accord mais c'est vide il n'y a rien dedans et il n'arrive pas à les trouver et là maintenant vous avez la possibilité si vous faites alors je crois que c'est ici voilà je peux faire supprimer les masques le masque 4 vide où je peux supprimer tous les masques vides donc si je fais ça ça va supprimer automatiquement le 3 et le 4 voilà le 3 et le 4 ont disparu parce qu'ils étaient vides donc comme ça ça vous permet de nettoyer les masques vides où il n'arrive pas à retrouver ses petits au niveau de la sélection donc ben écoutez je crois qu'on a fait le tour d'accord donc ça vous pouvez planquer ok ça ça a été divisé en différentes rubriques que vous pouvez ouvrir fermer faire un peu comme vous voulez et on peut vider on peut effacer des masques qui sont vides donc les masques il ya qui retrouve pas leurs petits comme bala les dents et les yeux puisqu'il y en a pas et ben vous pouvez les effacer directement et j'aurais tendance à dire que c'est tout alors on va faire que des petits épisodes comme ça jusqu'à noël vous avez des courses à faire de toute façon il faut déjà trouver les idées de cadeaux soyez fort moi j'ai pas je m'y suis pas encore mis allez j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon